On a parti dans notre entreprise, on s'est lancé comme entrepreneur, comme solopreneur pour avoir plus de liberté généralement, puis là on se retrouve à ne plus avoir de liberté et avoir beaucoup de stress. Donc la tactique d'aujourd'hui va te permettre justement de retrouver un petit peu de liberté. Allô, je suis Marie Plamondon, la fille derrière les incorporels, et ici sur YouTube je parle de marketing et copywriting pour vendre tes services et tes formations en ligne. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, stick around! Aujourd'hui je vais te présenter une tactique simple pour augmenter ta productivité sans avoir à travailler plus. Puis là je sais probablement que t'as déjà vu d'autres vidéos, puis là tu te dis ok j'ai essayé bien des trucs, c'est cool comme toutes les données scientifiques derrière les tactiques, mais moi tout ce que je veux c'est que ça fonctionne. Écoute, moi aussi j'ai essayé certaines choses, puis même la tactique dont je vais te parler aujourd'hui, j'ai commencé à la mettre en place l'année dernière. En fait j'ai essayé de la mettre en place l'année dernière et ça a plus ou moins fonctionné. Et je peux te dire que la tactique va vraiment t'aider si dans ta vie d'entrepreneur, qu'est-ce que tu vis, dans le fond c'est que t'as comme des périodes où est-ce que t'es très occupé, t'as beaucoup de travail à faire avec tes clients, puis évidemment tout ton focus va vers ta relation avec le client puis le travail que tu fais pour ce client là, mais par la suite dans le fond il y a comme un gouffre ou un moment où est-ce que t'as comme plus de mandat qui arrive parce que justement t'étais tellement occupé à travailler sur les mandats avec tes clients, que t'as pas pris soin dans le fond de ton marketing et de ton contenu. Et là si tu dis Marie, mais là c'est parce que les clients dans le fond ils viennent en priorité, parce que dans le fond si j'offre pas un bon service, si mes clients sont pas contents, je serais pas capable d'avoir de référence et tout ça. Je comprends ça absolument. Par contre si on veut éviter justement d'être un petit peu victime de notre situation dans le sens qu'on est parti en entreprise, on est parti en entreprise, on est parti dans notre entreprise, on s'est lancé comme entrepreneur, comme solopreneur pour avoir plus de liberté généralement, puis là on se retrouve à ne plus avoir de liberté et avoir beaucoup de stress. Donc la tactique d'aujourd'hui va te permettre justement de retrouver un petit peu de liberté. L'idée est simple, c'est vraiment d'avoir une thématique par journée. Quand tu changes régulièrement de tâche, de focus, tu perds justement le focus puis ça te prend un certain temps, je pense que les études disent 26 minutes à comme retrouver le flow. Donc chaque fois par exemple, si là je fais une vidéo et je regarde mes courriels en même temps, si je regarde un courriel j'y réponds. Ensuite quand je reviens à la caméra, oui comme théoriquement je recommence comme à filmer immédiatement, mais mon cerveau ça lui prend du temps à se remettre vraiment dans le flow de l'activité. Donc plus on change souvent dans le fond notre focus au courant d'une journée, plus on perd le focus en réalité parce qu'on n'est pas dans le flow. Contrairement à si tu planifies tes journées où est-ce que c'est vraiment des moments plus intensifs dans le fond où est-ce que tu fais une tâche en particulier, ton focus peut rester sur cette tâche. Puis là tu as probablement déjà entendu parler la technique pomodoro, quelque chose comme ça où est-ce que c'est, là je m'excuse, j'ai peut-être pas les détails correctement, mais c'est quelque chose comme 15 minutes où est-ce que tu te concentres sur une tâche et 5 minutes où est-ce que tu fais autre chose, ou 25 minutes, 5 minutes où est-ce que tu fais autre chose, quelque chose comme ça. Tu peux l'essayer. Pour ma part ça fonctionne pas parce que quand j'ai à rédiger, normalement je vais passer un bon 2-3 heures sur la tâche pour vraiment, parce que dans le fond me mettre dans la tâche, ça me prend quand même un certain temps. Puis retrouver ce flow là, ça prend un certain temps. Je dirais que ça prend peut-être un 15-20 minutes avant que vraiment ça devienne naturel, je sois dans le flow, je sois dans l'action, dans le fond, puis que je sois vraiment consommée et que ça fonctionne bien aussi. Pas juste que je sois consommée par l'activité, mais aussi ça coule bien. Ça me demande vraiment moins d'efforts, disons, faire ça comme ça, y aller en shot de 2-3 heures que d'y aller aux, je sais pas trop, 15 minutes, 25 minutes. Pour moi ça fonctionne pas, pour toi peut-être ça peut fonctionner, mais si ça fonctionne pas, écoute, la tactique d'aujourd'hui va vraiment t'aider. Essayez de filmer quand t'as un chat, un chien et un chum qui parle très fort, c'est vraiment difficile. Surtout quand tu veux faire ça l'avant-midi, justement parce que c'est là que t'es le plus allumé. Merci vous tous. Bon, j'ai fini de gratter. Donc par exemple, moi le matin je suis très productive, c'est là que j'ai de l'énergie, c'est là que vraiment mon cerveau est allumé, je suis capable de vraiment voir comme une vue d'ensemble d'un projet, puis aussi où est-ce qu'on s'en va, ça fonctionne super bien. Après dîner, c'est beaucoup plus difficile. Et ensuite, après souper par exemple, ou même je devrais dire en fin d'après-midi, généralement là je retrouve l'énergie. Donc il y a possibilité aussi de, oui, utiliser des thèmes dans le fond pour tes journées, avoir des journées thématiques, mais à l'intérieur de ta journée thématique, tu peux aussi changer le type d'activité dans le fond que tu vas faire, dépendamment de ton niveau d'énergie et de concentration évidemment. Maintenant pour ajuster un thème à tes journées, évidemment il faut définir c'est quoi les thèmes, c'est quoi les activités que tu dois faire dans ton entreprise, dans ta semaine pour arriver à la fin de la semaine et dire yes, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir. Donc généralement je te dirais que pour ce qui est de gérer ton entreprise, ça va ressembler à une journée pour créer du contenu comme je le fais aujourd'hui pour YouTube, ça peut être aussi créer du contenu pour tes réseaux sociaux, écrire un article de blog, des trucs comme ça. Tu vas avoir une journée pour le marketing et le développement des affaires, donc dépendamment du type de service et ou de formation que tu offres, évidemment ça va varier, mais par exemple ça pourrait être de demander des références à des gens que tu connais, ça pourrait être de demander des références à tes clients actuels ou à tes clients passés, ça c'est vraiment pour le développement des affaires. Pour le marketing, ça pourrait être de travailler sur ton site web, par exemple il y a une page que tu sais que c'est pas bien écrit, il y a des choses qui manquent, il y a des choses peut-être même qui ont changé, ce serait de travailler là-dessus, donc marketing et développement des affaires, c'est vraiment de mettre ton entreprise de l'avant, créer des collaborations aussi, ça peut aller autant dans le marketing que développement des affaires, par exemple si tu décides de pitcher une idée pour un média dans le fond, tu aimerais écrire un article de blog qu'eux pourraient diffuser sur leur réseau, des trucs comme ça, donc ce serait une journée idéale pour ça. Ensuite, dépendamment du type d'entreprise que tu as en fait, le type de service ou de formation que tu offres, tu vas avoir possiblement du travail à faire avec tes clients, principalement si tu offres des services, donc par exemple pour moi ça ressemble à, j'ai beaucoup de rencontres clients évidemment, à différentes étapes du mandat, j'ai aussi beaucoup de temps où est-ce que c'est moi avec mon ordinateur, donc je travaille, je rédige, des choses comme ça, donc ça c'est tout ce qui est travail client. Généralement, si tu veux bien gérer ta semaine, on dit que 20 ans de travail comme client du facturable, si on veut, c'est pas mal l'idéal quand t'es solopreneur. Si t'es entrepreneur, dans le sens que si t'as des employés, c'est un peu différent parce que t'es capable de déléguer, mais quand t'es la seule personne, oui tu peux travailler en fait, tu pourrais travailler avec des personnes, des sous-traitants, dans le fond d'autres personnes qui pourraient t'épauler et rester solopreneur, donc pas avoir d'employé. Mais tant que t'es seule dans ton entreprise, je te dirais de ne pas réserver plus que 20 ans dans ta semaine pour faire le travail client. Puis là je sais, il y en a qui vont dire «ouais mais Marie, faut que je fasse plus que ça ». Il y a différentes options si jamais tu stresses à l'idée de seulement faire 20 heures. Est-ce que c'est parce que tu ne charges pas assez de l'heure? Peut-être. Est-ce que c'est que t'as pas réussi encore à te différencier des autres et donc t'es pas capable de charger plus cher? Est-ce que c'est que tu attends toujours que la job vienne vers toi et toi tu fais pas dans le fond d'action concrète pour aller chercher de la job? Puis là je veux vraiment pas dire que c'est pas correct si jamais c'est quelque chose que tu fais. Pendant un certain temps c'est ce que j'ai fait. Pas depuis cette fois-ci dans le fond, si tu le savais pas je suis partie trois fois à mon compte donc pas cette fois-ci mais il y a une fois précédente, en fait la première fois, j'attendais beaucoup que les jobs vienne vers moi. C'est sûr que le monde est un petit peu différent dans le sens que les médias sociaux ça commençait un peu, ça commençait tout juste et surtout les grosses entreprises comme qui utilisaient ça vraiment pour les affaires sinon t'avais seulement besoin d'avoir un courriel et d'un site web. Et donc tout ça pour dire que si tu veux éviter les périodes de feast and famine qu'on appelle par rapport aux travailleurs autonomes mais aussi aux solopreneurs et entrepreneurs, c'est de mettre dans ton horaire des activités, des journées thématiques où est-ce que tu vas travailler sur ton entreprise et non seulement à l'intérieur. Une autre thématique que j'aime vraiment beaucoup c'est l'idée de liberté. Justement parce que comme je parlais généralement quand on se lance en affaires c'est parce qu'on veut avoir plus de liberté sur notre horaire, sur notre façon de faire de l'argent, des trucs comme ça. Mais on se rend vite compte après peut-être une année à notre compte que qu'est-ce qui arrive c'est que la liberté qu'on pense avoir, bien on l'a pas tout à fait. En fait, on l'a pas si on ne travaille pas pour l'avoir. Et donc de mettre une journée thématique où est-ce que c'est vraiment la liberté qui est le gros focus de ta journée, bien ça te permet de retrouver la liberté. Et puis là, si tu te dis, ok, ça ressemble à quoi justement cette journée de liberté-là? Ça peut être de créer par exemple une formation que tu vas pouvoir vendre où est-ce que ça inclut dans le fond ton expertise et tout ça, mais tu vas pouvoir le vendre sans nécessairement avoir besoin de travailler par la suite. Ça pourrait être de créer des produits en ligne que tu vends. Et par produit, ça pourrait être des templates qui fonctionnent super bien, ça pourrait être des e-books, des trucs comme ça. En fait, c'est de créer quelque chose qui va faire en sorte que ça va te libérer du temps. Ça pourrait être par exemple d'engager quelqu'un pour faire tes médias sociaux. Peut-être que présentement, c'est toi qui l'ai fait, mais t'aimerais ça pouvoir déléguer ça à quelqu'un d'autre. Ça pourrait être d'engager des employés si t'es rendu là. Une autre journée thématique que tu pourrais avoir, c'est une journée pour respirer. Dans le sens que c'est pour garder ta sanity, puis faire en sorte justement que la pression retombe un peu. Parce qu'on le sait, c'est quand même stressant être à son compte, avoir son entreprise et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans le fond, on a beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de choses qui tombent sur nos épaules et tout ça. Puis généralement, on est le type de personne qui aime ça, mais quand même, ça peut ajouter une certaine pression. Puis aussi, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre cerveau se met jamais vraiment à off. Peu importe que ce soit la semaine, la fin de semaine, qu'on soit avec des collègues de travail, avec des clients, avec la famille, on a toujours notre entreprise derrière la tête, puis qui fonctionne comme même dans notre subconscient, je pense. En tout cas, c'est mon expérience. Et donc, d'avoir des journées un petit peu pour respirer, où est-ce qu'on laisse tomber un petit peu la poussière et tout ça, ça peut être très bénéfique. Généralement, les gens vont utiliser ces journées-là pour la fin de semaine, mais ça pourrait être dans la semaine, dépendamment du type d'entreprise que tu as, mais aussi le type de personne que tu es. Parce que, par exemple, tu pourrais découvrir qu'en milieu de semaine, donc le mercredi, tu pourrais découvrir que tu as comme un down, puis tu manques d'énergie. Donc, quand tu fais des rencontres clients, ou même quand tu travailles sur les projets de tes clients cette journée-là, ah, c'est difficile et tout ça, tandis que d'autres journées, c'est plus facile. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération, dans le sens que tu vas probablement commencer, après la vidéo d'aujourd'hui, tu vas commencer avec un horaire, dans le fond, une tentative de telle journée, ça va être telle thématique, mais écoute-toi, justement, tu vas voir, c'est quoi la meilleure journée pour toi, justement, pour travailler sur les projets des clients, pour travailler sur ton marketing, pour travailler sur ton contenu. Donc, c'est évolutif, tout ça. Et tes journées pour respirer, ça peut être vraiment différentes choses pour toi. Est-ce que c'est d'arriver à ne plus avoir de nouveaux courriels dans ta boîte courriel? C'est possible, il y en a pour qui ça les aide vraiment beaucoup, justement, de savoir qu'ils n'ont plus rien, là. Est-ce que c'est de faire le ménage de ton bureau? Est-ce que c'est d'aller prendre une marche? Est-ce que c'est de carrément décrocher? Encore une fois, dépendamment du stade de ton entreprise, mais aussi de ta réalité personnelle, si on veut, les thématiques, dans le fond, les journées thématiques que je te propose vont changer. Puis tu vas voir, on va en parler un petit peu plus tard, de quand est-ce que tu devrais ou que tu pourrais faire certaines choses. En fait, quelle journée tu pourrais mettre certaines thématiques? Merci Brutus de gratter encore! On a des beaux effets sonores. Je vous le montrerai après, vous allez voir pourquoi est-ce qu'il gratte. Il y a aussi d'autres thématiques. Par exemple, une journée spécifique pour les finances. Tu pourrais avoir une journée dédiée à ton équipe, si tu as une équipe. Tu pourrais avoir une journée dédiée aux meetings. Il y en a qui aiment ça, justement, faire des meetings comme back-to-back, où est-ce qu'ils ont besoin comme de se coiffer, disons, bien se présenter. Et toute la journée, c'est on. Ou est-ce que c'est devant la caméra, devant l'ordinateur. Mais d'autres journées, ils peuvent se concentrer sur autre chose. Tu pourrais avoir une journée dédiée à l'apprentissage, à ta formation. Tu pourrais avoir des journées dédiées à ta famille. Justement, j'en parlais, dépendamment de ta situation familiale. Et si tu as du coaching, au lieu d'avoir des journées, justement, où est-ce que c'est des meetings, ça pourrait être justement des journées complètes où est-ce que c'est du coaching que tu fais. Cette journée-là entière est dédiée à ça. Encore une fois, parce que je m'entends dire journée entière, gardes en tête que ça, c'est vraiment juste des idées pour faire en sorte que tu augmentes ta productivité. Si tu te rends compte, par exemple, qu'une journée entière à faire des appels, ça ne fonctionne pas, tu peux couper ta journée en deux, il n'y a pas de problème. Même en trois, écoute, tu préfères ce que tu veux, puis juste pas écouter ce que je dis. Donc maintenant que j'ai parlé de certaines idées, de thématiques, parce que, oublie pas, ce n'est pas une liste exhaustive, qu'est-ce que je te dirais de faire, c'est de faire la liste, justement, de toutes les activités que tu as besoin de faire dans ton entreprise, premièrement, mais aussi toutes les activités que tu dois faire ou que tu veux faire par rapport à ta vie personnelle et ou, en fait, ta vie personnelle et familiale, évidemment. Donc, fais la liste de vraiment tous les incontournables. Est-ce que, par exemple, chaque samedi matin, tu vas avec ton gars à une pratique de soccer, par exemple? Ça, inscrit-le, parce que tu dois le mettre justement dans ton calendrier, c'est un incontournable. Donc, peu importe le nombre d'éléments, dans le fond, que tu as le nombre d'incontournables que tu as sur ta liste, ça importe peu. On a tous 7 jours dans la semaine, malheureusement, on ne peut pas en acheter plus. Donc, avec ta liste des incontournables, évidemment, il y a des incontournables que tu dois absolument, par exemple, mettre le samedi matin si la pratique de ton gars pour le soccer, c'est le samedi, évidemment. Mais, essaie de voir, justement, avec toutes les activités que tu as à faire, ce serait quand le meilleur moment? Par exemple, pour faire ton marketing, ce serait quand le meilleur moment? Comment est-ce que tu te sens le lundi? Est-ce que ça te prend comme de la difficulté à avoir l'énergie, vraiment, pour parler de ta business ou pas, dépendamment des gens, ça varie. Donc, essaie de voir au courant de la semaine, c'est quand que tu as le plus d'énergie, le plus de focus, c'est quand que certaines activités te semblent les moins pénibles, disons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a la liste et qu'on sait un peu où les mettre dans la semaine, c'est que tu vas le mettre directement dans ton calendrier. Donc, je pourrais te montrer à quoi ressemble le mien, je vais aller ici, je pourrais te montrer celle-là dans le fond. Je vais faire une capture d'écran. Donc, tu vois ici à quoi ressemble ma semaine. Tu vois, en haut, il y a vraiment tout ce qui est les thématiques dans le fond. Donc, tu vois ici que ma semaine commence le dimanche avec Sanity Sunday. Donc, Sanity Sunday, c'est vraiment ce dont j'ai parlé pour respirer. Ici, j'ai mis la tenue de livre et j'ai du travail à faire. C'est ce que j'avais prévu. Donc, pour moi, étant donné que février et mars va être deux mois vraiment avec beaucoup de travail, j'ai décidé que la fin de semaine, en fait pour deux fins de semaine, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais travailler pour pouvoir justement reprendre un peu le dessus. Parce que c'est comme si mon marketing fonctionnait un petit peu trop bien présentement. Puis, je me suis « over committed » par rapport à des projets. Et donc, j'ai décidé de travailler la fin de semaine pour éviter de devoir travailler, dans le fond, dans mes journées marketing et mes journées création de contenu. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux préciser aussi. Là, tu sais, je veux dire, tu es maître de ton horaire. C'est pas parce que je t'ai dit que tu devrais travailler 20 heures par semaine qu'une semaine, tu ne pourrais pas faire 30 heures de travail ou même pendant quelques semaines. Mais il faudrait que ce soit idéalement temporaire. Parce que qu'est-ce qui arrive? Par exemple, moi, j'ai décidé de mettre un petit peu d'heures la fin de semaine. J'ai décidé de mettre 8 heures la fin de semaine. Donc, 4 heures le dimanche, 4 heures le samedi. Pour pouvoir regarder justement mon mardi et mon jeudi pour travailler sur mon entreprise, comme tu vas le voir. Donc, j'ai ça pour le dimanche. Le lundi, tu vois en haut, c'est inscrit Client Monday. Donc, ça, c'est une journée où est-ce que je me concentre justement sur le travail de mes clients. Ça, ça a été changé, mais par exemple, ça aurait été la présentation de la copie, la révision de la copie, des choses comme ça. Puis ensuite, l'après-midi, je travaille sur un autre mandat vraiment par rapport à la copie. Juste préciser ici, ça l'a changé, mais bon, ça donne quand même une vue d'ensemble. J'ai aussi indiqué des choses que je veux faire chaque jour qui n'est pas en lien avec les thématiques. Par exemple, ici, là, tu vois, j'ai Brutus qui est vraiment aller marcher mon chien. J'ai aussi Facebook Groups. Puis ça, dans le fond, c'est tout simplement de voir qu'est-ce que les gens ont écrit dans les groupes Facebook et pouvoir interagir puis donner de la valeur. Et ensuite, emails. Donc, tu vois, emails, je l'ai mis juste un petit peu avant l'heure du lunch et je l'ai mis en fin de journée. Parce que je ne veux pas regarder mes courriels à tout bout de champ. Je ris un petit peu parce que c'est ce que j'ai fait dernièrement et je dois travailler là-dessus, justement. Donc, ça, c'est pour le lundi. Le mardi, c'est ma journée marketing et développement des affaires. Donc là, je n'ai pas mis les tâches directement ici, mais j'ai comme un fichier séparé, si on veut, avec toutes les tâches que je veux faire, les gens avec lesquels je veux communiquer pour pouvoir proposer soit des collaborations, soit des demandes de référence, des trucs comme ça. Et aussi, marketing, c'est travailler sur mon site web. Donc, c'est ça pour mardi. Pour mercredi, c'est delivery Wednesday. Donc, c'est là où est-ce que généralement, je ferais la présentation des copies. Je pourrais faire aussi de la révision de copies. Je pourrais écrire tout simplement la copie. Tout simplement. Ce n'est pas parce que c'est simple, mais dans le sens que c'est le chunk de ce que je fais comme travail. Donc là, j'ai mis un travail, j'ai mis huit heures complets pour un projet. Parce que comme je le mentionne, idéalement, j'aime travailler sur un seul projet dans une journée. Donc, c'est pour ça que j'essaie de mettre le plus d'heures possible. Généralement, ça ne me prend pas huit heures, mais je me réserve vraiment la journée au complet pour que mon focus soit sur un client et un mandat. Le jeudi, c'est Content Thursday. Donc, c'est la journée d'aujourd'hui. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais filmer. Ici, ce n'est pas bon ce qui est écrit ici, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour dire dans le fond que mon focus est sur la création de contenu. Donc, c'est entre autres créer dans le fond les vidéos, filmer, éditer, des trucs comme ça. Mais c'est aussi remplir mon Edgar, qui est le système que j'utilise dans le fond pour mes médias sociaux présentement. Je ne suis pas persuadée que j'adore, mais en tout cas, je commence à jouer avec ça. Donc, c'est cette journée-là que je fais ça, vraiment. Ensuite, le vendredi, c'est Freedom Friday. Donc, ça, c'est vraiment là où est-ce que généralement, je vais créer des nouveaux produits. Je vais créer une formation. Stay tuned. Puis aussi, des fois, c'est une journée où est-ce que je décide tout simplement de ne pas travailler. Comme cette semaine, je vais aller dîner avec mon père, étant donné que les restaurants, on a le droit d'y retourner. Donc, je vais aller dîner avec mon père. Généralement, c'est là que je vais au cinéma aussi avec mon père, qui ne sont pas encore ouverts. Mais bon, pour moi, ça fait partie de mon freedom. C'est une des raisons pour laquelle je veux travailler à mon compte. C'est pour pouvoir passer des après-midi avec mon père, ce qui est très important pour moi. Donc, ça, c'est le vendredi. Et le samedi, comme j'ai mentionné, c'est le retour de Sanity Sunday. Donc, c'est à ça que ça ressemble de mon côté. Évidemment, de ton côté, ça va peut-être ressembler à autre chose. Par exemple, si tu t'entraînes tous les midis, je te dirais de le mettre aussi ici. Mais dans le fond, l'idée avec les journées thématiques, c'est que tu vois en haut, j'ai chacun des sujets. Dans le fond, j'ai chacun des thèmes. Et puis, si jamais, par exemple, aujourd'hui, j'ai une idée, justement, de collaborateur, je ne vais pas, comme, écrire le courriel aujourd'hui. Je vais me le prendre en note pour ma journée de mardi, qui est ma journée de développement des affaires. Quand tu as des idées, dans le fond, c'est de les prendre en note et les conserver, de ne pas prendre action tout de suite, mais de les conserver pour la journée où est-ce que c'est le bon thème, dans le fond. Donc ça, ça te permet de garder le focus, justement, sur ta thématique de la journée, mais sans perdre non plus l'idée que tu as eue, mais ça te permet, justement, d'avancer beaucoup plus vite. Et comme je t'ai mentionné, évidemment, c'est un peu un work in progress, dans le sens que c'est vraiment quelque chose que tu vas sentir. Tu vas commencer avec un horaire, avec des journées thématiques quelconques, puis par la suite, tu vas voir, comme, « Ah non, ok, telle journée, ça fonctionne pas bien pour telle chose. Peut-être que tes clients, eux, c'est vraiment le vendredi qu'ils travaillent sur tes projets, qui te font des retours de courriel, des choses comme ça. » Mais c'est en l'essayant, dans le fond, que tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si jamais tu as des questionnements, que ce soit par rapport au marketing, au copywriting, ou même tout simplement la gestion d'une entreprise en tant que solopreneur, hésite vraiment pas à l'écrire dans la section des commentaires. Et si tu as des idées de sujets de vidéo, je suis toutouille. Je me suis aperçue, j'avais oublié de vous montrer Brutus. Hop, faut pas que rien tombe. Hé Brutus! Oh! Ouuui! Es-tu pas beau? Donc c'est tout pour aujourd'hui, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-ci jusqu'à la fin, puis tu vas voir que je vais te proposer d'autres vidéos après cette vidéo-ci. Et je te souhaite une belle semaine! On se voit la semaine prochaine! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada